Salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Forza Motorsport et on va revenir sur la partie multijoueur et on va la comparer à celle de Gran Turismo 7. Alors pourquoi cette vidéo ? Bien tout simplement parce que j'ai eu deux sons de cloche récemment donc j'avais fait une première vidéo sur le multi où j'expliquais donc la teneur du multi de Forza Motorsport et donc parmi les commentaires de cette vidéo j'ai eu plusieurs commentaires qui me disaient que ce multijoueur c'était une copie donc un copier coller littéralement de ce qui se faisait sur Gran Turismo Sport et Gran Turismo 7. Et d'un autre côté j'ai une vidéo d'un très grand youtubeur Gran Turismo qui s'appelle Rory Alexander que vous connaissez peut-être et qui explique en quoi le multi de Forza et le multi de Gran Turismo 7 sont différents. Alors je vais vous expliquer avec mes mots à moi les différences entre le multi de Forza et celui de Gran Turismo 7 et on va voir que c'est quand même sacrément sacrément différent. Alors avant de démarrer bien entendu je vous invite si vous n'avez pas fait et si le contenu vous plaît à vous abonner à activer la cloche. Faites péter également le petit like de l'amour qui fait super plaisir et donc on est parti on va expliquer ces fameuses différences et on va commencer par les courses imposées par l'éditeur chaque semaine ou chaque mois ou chaque jour etc. Donc sur Gran Turismo 7 jusque là on connaît ça très bien ce sont les délits qui n'ont de délits que le nom d'ailleurs je ne sais même pas si ça s'appelle encore des délits. Si délits A, délits B, délits C. Voilà donc ce sont plus des courses quotidiennes ce sont des courses hebdomadaires puisqu'elles changent chaque semaine et donc elles sont placées en trois catégories si on exclut les World Series bien entendu. Donc trois catégories à savoir délits A, délits B et délits C. La délits A c'est une formule light qui ne compte pas pour le rang pilote et dans laquelle on court en monotype le plus souvent même s'il y a eu quelques fois des exceptions mais le plus souvent c'est de la monotype de faible puissance et puis donc on fait la course il n'y a pas de il n'y a pas vraiment d'impact sur le rang pilote donc ce sont des courses vraiment très très simples. La délits B sont des courses intermédiaires souvent plus longues mais sans arrêt au stand et là on est souvent avec des catégories de voitures de course donc souvent groupe 4, groupe 3, groupe 2, plus rarement groupe 1. Et enfin on a la délits C qui est une délibé légèrement allongée mais avec arrêt au stand. Voilà au niveau du déroulement de la course que ce soit la délia délibé ou délits C c'est strictement la même chose c'est à dire que on fait sa qualif tout seul on a un temps infini pour faire sa qualif c'est si si tu as envie de prendre la semaine pour faire ta qualif il n'y a rien qui t'en empêche. Et donc une fois que chacun a fait sa qualif de son côté qu'il a bien tryhard le circuit et bien il peut aller s'il est content de son chrono il peut aller faire la course. Essai qualif tout ça c'est d'un côté la course de l'autre et donc le résultat de la course et le comportement en course vont influer pour ce qui est de la délibé de la délicer sur le rang pilote. Au niveau de l'arbitrage de la course bon bah sur Gran Turismo 7 on sait que les pénalités sont très très controversé le système de pénalités est très controversé on va engranger des pénalités qu'on va devoir purger sur des zones de pénalités les pénalités sont pas toujours très juste surtout quand il s'agit de contact entre les pilotes on fait contre mauvaise fortune bon coeur mais voilà c'est le système de de pénalités de Gran Turismo 7 qui est très 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 souvent remis en cause. Donc si on résume donc trois courses et ses qualifs d'un côté en solo et la course de l'autre côté voilà sur les tours qui sont qui sont indiqués etc. Et donc sur cette partie là on va s'apercevoir que sur Forza c'est absolument pas du tout du tout du tout la même chose. Donc déjà parmi les courses imposées on a deux types de courses donc ce qu'on appelle le Featured Multiplayer et donc dans ce Featured Multiplayer on aura deux catégories la première c'est les Spec Series on sait pas encore comment ce sera traduit donc les Spec Series et les Open Series. Alors les Spec Series ce seront des courses en mode racing littéralement j'ai envie de dire avec des catégories bien établies GT3, GT4, DTM enfin bref tout un tas de catégories de voitures de course mais des voitures qui sont à la base prévues pour la course. Et à côté de ça on a les Open Series où là on va avoir un certain nombre de spécifications de course, puissance, poids, pneus peut-être enfin bref tout un tas de voilà de spécificités et on pourra venir avec la voiture de notre choix pour vu qu'elle réponde à ses exigences de course. Donc là ce sera à chacun de mettre à l'épreuve ses talents de metteur au point et d'essayer d'avoir la meilleure voiture. Donc ça c'est marrant parce que c'est je crois que c'est exactement la formule que j'ai employé dans ma première vidéo. Bref voilà donc la différence principale entre les Spec Series et les Open Series. Donc déjà les Open Series ce mode là quasiment on peut dire qu'il n'existe pas dans Gran Turismo. On a vu de très rares fois des courses avec les réglages ouverts, des courses avec le tuning autorisé mais ça reste extrêmement rare. Dans Gran Turismo 7, les courses le plus souvent sont avec des réglages imposés en setup fixe voire quelques petits réglages autorisés ce qui nous a valu d'ailleurs une petite modification il n'y a pas très longtemps dans les lobbies, ce qui est pas mal d'ailleurs. Mais donc voilà ça c'est la première différence. La deuxième différence ça va être sur le nombre de courses disponibles chaque semaine puisque a priori on aura quand même beaucoup plus de courses disponibles sur Forza Motorsport qu'on en a sur Gran Turismo 7. Pour rappel sur Gran Turismo 7 on n'en a que trois. Ici on en a déjà trois ou quatre faciles en Spec Series plus à peu près autant en Open Series. Donc on aura beaucoup plus de choix de course et beaucoup plus de facilité à trouver la course qui nous convient dans ce qui nous est proposé. Donc ça c'est la deuxième différence. Et la troisième différence et bien ça va être sur le déroulement de la course puisque dans Forza on va avoir ce qu'on appelle un vrai week-end de course. Un week-end de course ça se compose d'essais libres, de qualif et de la course bien entendu. Et tout ça, ça se fera avec le même plateau. Donc au début on va avoir un matchmaking qui va tenir compte bien entendu du rang pilote. Une fois ce matchmaking effectué on va avoir une certaine grille et parmi cette grille donc tous les pilotes vont faire les essais ensemble en même temps sur la piste et tous les pilotes vont faire les qualifs ensemble en même temps sur la piste. Et pour les qualifs forcément il y aura un temps limité. Donc ça c'est une énorme différence par rapport à Gran Turismo 7. Donc un temps limité avec une petite particularité pour les qualifs c'est que une seule fois le pilote aura la possibilité de sauter le tour de lancement et de partir directement lancé pour un tour chrono. Donc il aura le droit de le faire une seule fois. Alors à lui de bien gérer son tour puisque s'il se loupe sur ce tour là, après les essais suivants qu'il devra faire, il faudra qu'il se tape à chaque fois le tour de lancement avant de partir pour son tour lancé. Donc une fois, une seule fois il pourra sauter le tour de sortie des stands. Autre grosse différence par rapport à Gran Turismo 7, c'est la gestion des pneus et du carburant. Donc pour la qualif, le joueur aura le choix des pneus et le choix du carburant embarqué. Donc bien souvent on va vider le plus possible la voiture pour pouvoir faire le tour le plus rapide possible. Donc en ayant la voiture la plus légère possible. Donc ça également c'est quelque chose qu'on n'a pas la possibilité de faire dans Gran Turismo 7. Dans Gran Turismo 7, tout le monde fait la qualification avec exactement la même voiture, la même quantité d'essence, les mêmes pneus. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc dans Forza, on a quelque chose qui se rapproche quand même beaucoup plus du déroulement d'un vrai week-end, enfin d'un week-end de course tout simplement. Voilà, et enfin la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est l'arbitrage. Donc on l'a vu, les pénalités de Gran Turismo 7 sont ce qu'elles sont. Ici, l'arbitrage va être fait par une IA élevée au bon grain du machine learning qui va être capable d'analyser si l'infraction mérite ou non pénalité. Alors bien entendu, il y a tout un tas d'incidents de course que l'IA connaît déjà, elle sera donc ensuite appelée à évoluer, bien entendu. Le plus souvent, ce que cette IA va juger, ça va être les sorties de pistes. Donc là, l'IA va être capable de déterminer si la sortie de piste mérite sanction ou non. C'est à dire par exemple, est-ce que le pilote a gagné du temps en coupant le circuit, auquel cas il mettra une pénalité ou est-ce qu'il n'a pas fait exprès. Il va estimer qu'il n'a pas fait exprès, qu'il n'a pas de pénalité. À propos des contacts aussi, l'IA sera capable de déterminer si le contact était volontaire, évitable, s'il est de nature anti-jeu, etc. Bref, elle va être capable d'analyser les contacts entre les pilotes et donc ensuite déterminer de la sanction à appliquer. Alors je ne sais pas encore quelles sont les sanctions, je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas si ce sera des secondes de pénalité à l'arrivée ou alors le fait de devoir ralentir, peut-être tout simplement rendre la position ou alors un drive-thru. Je ne sais pas encore, là j'attends de voir. Qu'est-ce qu'on a également ? Oui, chose très importante. On l'a vu par exemple hier dans le live avec un joueur, alors sur GT7, le joueur TED0250023, donc ça c'est son tag. Évitez-le comme la peste, le mec il s'amusait à faire les autos tamponneuses sur la piste. Bref, un Kimi Velocini, même pire. Donc ces joueurs-là pourront être totalement disqualifiés. Donc la disqualification, c'est quelque chose qui n'existe pas dans Grand Turismo 7. Et ça, c'est pour moi ce que j'estime être une très très bonne chose. Voilà donc pour les principales différences entre les délits de Grand Turismo 7 et le Featured Multiplayer de Forza. A noter qu'il n'y aura pas de mode spectateur dans le Featured Multiplayer. Ce sont les mots précis de Chris Hezaki. Donc il n'y aura pas de mode spectateur dans le Featured Multiplayer. Mais Chris Hezaki n'a absolument pas parlé des salons, enfin du multi privé, en ce qui concerne le mode spectateur. Donc tout le monde a interprété les propos de Chris Hezaki en disant qu'il n'y aurait pas du tout de mode spectateur. Pour moi c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'y aurait pas de mode spectateur uniquement en mode Featured Multiplayer. Donc dans les courses Spec Series et Open Series. Mais je suis quasiment certain qu'il y aura un mode spectateur en lobby. Et je l'espère d'ailleurs bien entendu. Voilà donc pour ce qui est des différences. N'hésitez pas bien entendu à commenter la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des observations, tout ça. Mais n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai une joie de répondre aux questions. Alors bien entendu, j'ai pas la science infuse. Bien entendu, je me fie à ce qui est dit dans le Forza Mansley. Donc j'ai pas testé le jeu. On aura peut-être des surprises, bonnes ou mauvaises, à la sortie du jeu. Peut-être que le jeu sera pour réglage. Peut-être que le multi sera injouable. Peut-être que... Mais attention, ce n'est pas parce que c'était comme si ou comme ça dans un précédent jeu. Je pense que ce sera pareil dans cette version de Forza Motorsport. On a déjà vu des jeux qui étaient très bons par le passé se casser la gueule sur un opus. Et inversement, des jeux qui étaient bof par le passé. Et puis il y a un opus qui d'un seul coup est absolument génial. Donc, juger un jeu qui n'est pas encore sorti par rapport à ses prédécesseurs... Je pense que pour moi... Enfin, ça pose problème. Pour moi, c'est pas très juste. Attendons de voir avant de juger. Pour l'instant, on peut juste faire des spéculations. Mais attendons de juger sur pièce. Pour ça, il n'y a plus beaucoup à attendre. C'est le 10 octobre. Le 5 même, puisque je compte bien y jouer en avant-première. Et on aura donc un prochain Forza Monthly, très certainement, début septembre. Attendons de voir. Voilà, donc une nouvelle fois, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route. Et bien entendu, soyez sages au volant. Tiens à vous ! Sous-titrage ST' 501